Générique Oui, Jésus-Christ ressuscite les morts. Les saints, conduits par le pasteur Boniface Meignet, pouvaient le proclamer en cœur ce 20 juillet 2024, car ils ont été à nouveau témoins des miracles de résurrection à Attiecois au cours de cette croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale. La seule Amine Martine, que voici, était morte et le Seigneur l'a ramenée à la vie. Comme l'a relaté le pasteur Ernest Traillé, responsable de l'équipe de délivrance, dans son compte rendu quotidien des fruits des ministères rendus des suites des intercessions et prier de combat, conduit par le pasteur Meignet à chaque session. Hier soir après la prière, naturellement, elle allait chercher la nourriture avec sa soeur. « Elles ont mangé. L'heure du coucher, elles sentent qu'elles avaient les maux de ventre. Elles partagent à sa soeur, « Hum, ça ne va pas, j'ai des douleurs au niveau de mon ventre. » Sa soeur dit « Ça va passer. » Bon, les deux ont dormi sans que les douleurs ne passent. Elle dit « Pendant qu'elle était couchée, elle avait terriblement mal au ventre. » Et dans ça, elle fait un songe. Dans le son, des individus sont venus la ligoter et sont partis avec elle. Ils ont creusé un trou et ils ont pris la soeur. Ils ont déposé la soeur dans un cercueil. Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un cercueil dans lequel sa tante qui est morte cinq ans en arrière, le corps de cette tante-là était couché dans le cercueil. Et c'est sur le corps de cette tante qu'on a déposé, elle, son corps. Et ils ont fermé le cercueil. Prêt bien-aimé. Il fait jour. La soeur qui balaie ici, balaie, essaie de réveiller la soeur pour dire « Il fait jour, le soleil sort. Lève-toi, la soeur ne bouge pas. » Celle qui était couchée à côté d'elle, avant qu'elle n'ait pas médité, l'a réveillée. Bon, elle s'est dit « Comme hier, tu disais que tu avais mal le vent, certainement tu es fatiguée. Bon, moi je vais te laisser. » Elle dit tout ce que la soeur a dit. Elle n'a rien vu dedans. Quand la soeur est partie méditer, elle n'est pas revenue. Les soeurs qui balayaient l'ont réveillée, rien n'y fait. C'est comme ça que quelqu'un est parti appeler les membres de l'équipe de délivrance. On réveille une soeur là-bas, elle ne se réveille pas. On la touche, mais on touche le poignet, rien. Son cœur même ne bouge pas. On essaie de mettre la main sur sa poitrine, rien ne bouge sur elle. Alors, nous venons au chevet de la soeur. Effectivement, le corps était glacé. Glacé même, au sens propre du thème. On a prié, prié, prié. Après, on s'est rendu à l'hôpital, à la haute clinique. Là-bas, nous avons intercédé. 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 Prère, bien-aimé. À un moment donné, on voit les petits yeux de la soeur s'ouvrir. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nos Seigneurs des Seigneurs. Nos Seigneurs éternels. Jésus de Nazareth. Offre un acclamation à Saint-Jésus. Merci. Merci. Le corps commence à bouger. Nous-mêmes, on était en confiance maintenant. Alléluia. On commençait à voir les souris aux lèvres. Prère. On commence à nouveau encore la prière. La soeur revient en elle-même maintenant. Elle assise. On lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit, d'abord, j'ai fait quoi ici? J'étais couché sur la bâche hier. Je suis à la clinique. C'est-à-dire qu'elle est étonnée, dépassée. Elle se pose la question, se transfère de la bâche à la clinique. C'est à quel moment? C'est là qu'elle nous dit, les gens sont venus la ligoter. Ils sont partis avec elle. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Et elle dit, pendant qu'elle était dans le cercueil, couché sur le corps de cette tante, qui est morte cinq ans en arrière, elle a vu une lumière avec une épée descendre du ciel. La lumière a frappé le cercueil, l'épée a fracassé aussi le cercueil. Jésus-Christ. 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 Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Éternellement. Et la lumière, dans la lumière, il y avait une voix. Et c'était la voix du Seigneur Jésus-Christ naturellement. Et la voix lui dit, tu as eu la chance. Parce que tu as fait ta répentance, c'est pourquoi je suis venu à ton secours. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Effectivement, cette sœur est nouvelle. C'est ici qu'elle a fait sa répentance, dans ces deux jours-là même. Dans ces deux jours-là. Non, Jésus est tout. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. 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 Non, Jésus est fort. Elle dit, elle ne voit toujours pas le corps humain de quelqu'un. C'est la voix qui parle. Et la voix lui dit, lève-toi, viens vers moi. Elle s'est levée sur le corps de sa tante. Elle est descendue. Quand elle marchait, elle la voix dit, non, regarde en arrière. Elle regarde. Elle voit une bague de mariage. Elle voit une robe de mariage. Elle voit beaucoup de trésors avoir des richesses. Et la voix lui dit, prends d'abord ce que tu as vu là. Et puis, tu vas revenir maintenant vers moi. Elle rebrouche ses mains. Elle récupère l'alliance. La robe de mariage. Toutes les richesses. Ses mains étaient inondées de richesses. Elle s'est retournée. Et elle a marché vers la voix. La voix la conduisait comme cette lumière conduisait les mages dans la Bible. Quand les deux marchaient, ils ont reçu une première barrière avec des grilles. Elle dit, je ne sais pas comment ça. Moi, je vois les barrières, selon l'explication de la soeur. Pendant qu'elle est en train de s'interroger en elle-même, dans son esprit, comment je vais faire pour dépasser cette barrière avec des grilles? Elle dit, c'est comme un vent qui dépasse déjà. Première barrière à franchir. Elle avance. Deuxième barrière, même chose comme le vent. Troisième barrière, quatrième barrière, cinquième barrière. Quand elle s'est vue totalement à la lumière, la voix lui dit, tu es maintenant en sécurité, je m'en vais. Jésus-Christ. La voix a dit, je m'en vais. C'est là, à la clinique, la soeur a ouvert les yeux. Elle était maintenant avec nous à la clinique. Offrand d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. L'ami de Martine, viens. Viens saluer l'église, viens faire comme ça. Viens saluer l'église. Viens saluer l'église. Le Seigneur des Seigneurs, Jésus de Nazareth. La voilà qui court, sauvée par Jésus. Action de grâce, la voici. Sauvée par Jésus, délivrée par Jésus. Avec des actions de grâce, des prix de joie. Jésus-Christ, n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il délivre les captifs. Il ressuscite les morts. Acclamation à Jésus. Oui, comme l'hymne de cette croisade le proclame à longueur de chaque session, Jésus est vivant. Il agit encore aujourd'hui pour délivrer de toutes formes de captivité. Et même la mort n'est pas une fatalité pour lui. Et la sœur Martine en est une preuve palpable. Il y avait de quoi à ce que le pasteur Roménier enfile son manteau de ministre à deux louanges pour conduire toute l'Assemblée à exalter le Seigneur Jésus qui a encore prisé les liens de la mort et faire étentir de plus belle l'écho de sa victoire sur la mort. Il libère les captifs. Il relise les captifs. Il libère les captifs. Il relise les captifs. Jésus ressuscite les morts. Jésus ressuscite les morts. Jésus ressuscite les morts. Jésus ressuscite les morts. Le règne de ta vie